Bonjour et bienvenue. Le symbolisme est un courant artistique au contour flou. Les œuvres qui le composent ont la particularité de ne pas présenter une esthétique homogène. Elles expriment plutôt les visions singulières de chaque artiste. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre ce courant artistique si particulier. C'est à la fin du XIXe siècle que naît le symbolisme. Ce courant a la spécificité de se traduire dans toutes les sphères de la vie intellectuelle et culturelle à son apogée, entre 1880 et 1910, et de se répandre dans toute l'Europe et même aux Etats-Unis. Si les œuvres dites symbolistes sont trop différentes visuellement parlant pour définir ce courant, les thématiques abordées permettent de créer une continuité entre elles. Ici, nous allons en retenir quelques-unes qui vont nous permettre d'explorer plus largement un choix d'œuvres. Premièrement, la synesthésie. C'est un procédé qui consiste à mélanger les sens et donc à faire des associations nouvelles. La synesthésie, à l'époque moderne, a été formulée notamment par Baudelaire dans son poème Correspondance. Ce texte peut être vu comme programmatique du symbolisme, même si les poètes dits symbolistes, Verlaine et Mallarmé pour ne citer qu'eux, sont postérieurs à Baudelaire, puisqu'ils se sont inspirés de son œuvre. Voici comment le poète de la modernité décrit une expérience synesthésique. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le bain-joint et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. La synesthésie a pour effet d'autonomiser les notions auxquelles elle s'applique. C'est-à-dire que ces notions ne se contentent plus de renvoyer simplement à la réalité. Par exemple, le parfum ici n'est pas seulement un effluve. Il se sent et se touche tout à la fois, convoquant pour le percevoir pleinement le sens de l'odorat et celui du toucher. Baudelaire, en comparant le parfum à une chair d'enfant, le dote d'un corps palpable et fait de cette senteur un parfum particulier, hybride et étrange. Deuxièmement, un éloignement du réel qui se traduit par un emploi renouvelé de la couleur et une plus grande liberté dans la représentation des figures. Depuis l'apparition de la photographie et du cinématographe, l'art est en crise. Il a perdu l'exclusivité de la représentation du réel. Pire que cela, la photographie est plus performante lorsqu'il s'agit de capturer ce que l'on a sous les yeux. Il est donc nécessaire à l'art d'avoir une nouvelle vocation. Cette dernière se trouvera dans l'expression de la vision intérieure de l'artiste, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de reproduire exactement ce qui est vu, mais de représenter une perception plus subjective des choses. Maurice Denis, peintre Naby, narre ainsi la genèse de l'œuvre de Paul Sérusier, « Le talisman », exécuté sous la tutelle de Gauguin et considéré comme une des pierres d'angle du symbolisme. Ici, il faut faire attention à bien distinguer l'approche impressionniste qui, tout comme l'approche symboliste, prend une certaine distance avec la représentation du réel. L'impressionnisme est avant tout une peinture de plein air qui, pour résumer les choses un peu rapidement, s'attache à représenter les variations ou les impressions d'un paysage ou d'un sujet bien terrestre. Dans le symbolisme, le sujet devient un prétexte pour montrer un art qui pourrait incarner ou laisser entrevoir la totalité ou une facette du cosmos. Troisièmement, un amour du décoratif affiché En 1856, paraît la grammaire de l'ornement d'Owen Jones. Véritable pavé dans la mare, cet ouvrage devient central dans la culture artistique de la fin du XIXe siècle et entraîne dans son sillage nombre d'autres grammaires ou théories de l'ornement. En France, Charles Blanc et Jules Bourgoin sont deux exemples marquants. Blanc doit avoir une vision du décoratif qui tend à rationaliser le beau et à inscrire l'ornement dans la société qui lui est contemporaine. Bourgoin, quant à lui, vend dans cet art une expression de la subjectivité première avant la peinture et la sculpture. Autre point, pour lui, l'ornement est une abstraction géométrique et n'a pas pour fonction de représenter le réel. Quatrièmement, un attrait immodéré pour l'occultisme La religion connaît à cette époque un net recul dans les instances politiques et sociales. Cela a pour effet de provoquer une vie de spirituel béant que l'occultisme naissant s'empresse de combler. La rationalisation du monde due à l'adoption d'une idéologie et d'une approche scientiste provoque, selon l'expression du sociologue Max Weber, un désenchantement du réel. Face à cette suppression du merveilleux quotidien apporté soit par la religion, soit par les croyances populaires, l'homme moderne a besoin d'une source nouvelle d'émerveillement. De là naissent différents courants occultes de plus ou moins grande ampleur. L'une des figures marquantes du symbolisme ésotérique est Joséphine Péladan, dit le Sar Péladan. Il a organisé de 1892 à 1897 le salon artistique de la Rose de Croix qui promeut l'esthétique symboliste dans l'art et auquel le tout Paris mondain se rend. Malheureusement, les excès et les bizarreries de Péladan à la fin de sa vie finissent par décrédibiliser aux yeux du grand public le courant mystique dont il était la figure de Proulx. Cet attrait pour l'occultisme se traduit dans les toiles par l'exploration du monde du rêve, des fantasmagories, une attirance pour l'intangible, l'hybride et le bizarre. Maintenant que nous avons nos thématiques en tête, et avant de passer aux œuvres proprement dites, il est important d'aborder le contexte sociopolitique dans lequel le symbolisme est apparu. En effet, il est souvent dit qu'il y a eu deux XIXe siècle. Si le début de ce siècle se veut optimiste, porté par les progrès de l'industrialisation naissante et l'amélioration générale des conditions de vie, dès les années 1860, ce sentiment est remis en cause. La société de consommation de masse naissante, le capitalisme et l'aliénation des classes sociales les plus pauvres dans des conditions de travail peu humaines ainsi que la désertion des campagnes commencent à provoquer des critiques. Les classes aisées sont aussi touchées par le pessimisme ambiant. Même si elles ne souffrent pas de pauvreté ou de faim, elles subissent l'enfermement des villes, la laideur du quotidien, le rétrécissement de leur horizon. L'art, sous toutes ses formes, devient alors une échappatoire face à ce quotidien qui s'enlise dans le brouhaha incessant de villes toujours plus monstrueuses. Passons maintenant aux œuvres. J'en ai sélectionné trois. L'encens de Fernand Knopf, une œuvre qui me touche particulièrement. La frise de Stockelé de Gustave Klimt, le chef de file de la sécession viennoise. Le talisman de Paul Sérusier, un peintre nabi français. A elle seule, ces toiles nous permettent de dresser un panorama de ce mouvement artistique. Commençons par l'encens de Fernand Knopf. Knopf est un peintre belge qui a exposé dans les salons de la Rose-croix. La Belgique est un pays dans lequel le symbolisme s'est particulièrement exprimé, notamment par la publication d'un écrit central, Bruges la morte de Rodinbach. Un roman à l'ambiance mortifère comprenant des photographies des rues de Bruges qui exaltent le caractère gothique de la ville. Pour en revenir à Fernand Knopf, il est un peintre qui connut une grande reconnaissance de son vivant et qui a marqué l'art de son époque. L'une des particularités de Knopf est l'hermétisme de ses tableaux. Plusieurs degrés de lecture se mêlent dans ses œuvres rendant leur interprétation difficile. L'encens n'échappe pas à cette difficulté de lecture. La toile représente Marguerite, la sœur et modèle fétiche de l'artiste. La pose de la jeune femme est pensive, son regard est lointain, elle semble être plongée dans un monde intérieur. Dans cette composition, la figure féminine se donne à voir sans jamais regarder le spectateur. Cela impose une sensation d'ailleurs ainsi qu'un éloignement entre le sujet représenté et le regardeur. Comme l'encens, le modèle de cette toile est impalpable. Derrière elle se déploie un décor vaporeux à la consistance de fumée qui cite l'architecture gothique. Cette citation peut nous donner quelques clés de compréhension du tableau, nous permettant de le situer dans un contexte ascensionnel et spirituel. Les voûtes des cathédrales s'élèvent tout comme le fait la fumée. L'élément le plus surprenant de ce tableau est sûrement ce grand manteau aux couleurs mordorées qui occupent la majeure partie de la toile. De lui semble découler l'harmonie colorée de la peinture. Richement orné, il engloutit le modèle, prolongeant son corps et le faisant disparaître. Les motifs du manteau font écho à ce présent dans l'auréole mais aussi à l'encadrement du tableau qui est d'origine et qui a été pensé par l'artiste. Cette surabondance du décoratif mêlée à un discours transcendantal est l'un des traits distinctifs du symbolisme. La fresque de Stockley de Klimt est une œuvre immense dont nous ne pourrons qu'effleurer la richesse dans cette rapide analyse. C'est une œuvre de commande faite pour les Stockley, un riche couple belge amateur d'art. Elles décoraient leur salle à manger et se composent de deux grands panneaux. Ici, nous allons nous attarder sur la composition de l'un des panneaux. Deux choses sont particulièrement frappantes, la planéité de l'œuvre et la surabondance de motif. Tout est décoratif dans cette composition, même le bois de l'arbre. Contrairement à la toile de Knopf où le fond permettait de creuser l'espace de la représentation, ici, l'étendue monochrome qui se déploie derrière les branches de l'arbre a pour effet de faire affleurer le végétal à la surface de l'œuvre. La figure féminine semble s'extirper difficilement du branchage et même de sa propre robe. Le corps de la femme n'est plus modelé mais plat, il est une surface ornementale. Cette surabondance du motif crée une sensation d'étrangeté face à cette composition. Le lieu qu'elle donne à voir ne semble pas appartenir au domaine terrestre. L'arbre de vie, motif central, est une thématique biblique mais à cette époque elle est reprise dans des versions plus archaïques et donc païennes par la pensée occulte. Pensée qui avait le vent en poupe dans la Vienne de la Belle Époque. Il est intéressant ici de noter une gradation dans l'éloignement du réel entre la toile de Knopf et la fresque de Klimt. Knopf représente une figure féminine qui, quoiqu'éthéré, n'en reste pas moins modelée, dotée d'un corps que l'on devine sous l'épaisseur et la tombée lourde du tissu, alors que Klimt prive le corps de la femme de toute épaisseur et de toute consistance de chair. La seule consistance qui est donnée à cette dernière est celle du décoratif. Finissons avec le talisman de Paul Sérusier. Contrairement aux deux œuvres précédentes, il s'agit d'un paysage, et celui-ci ne semble pas s'ancrer dans un discours ornemental, et c'est précisément ce qui est intéressant dans cette toile. Si on pouvait voir une continuité entre Knopf et Klimt, il est très difficile d'en établir une avec le talisman, et pourtant, ce tableau est considéré comme symboliste. Il est LE talisman de l'école Nabi, d'où son titre. Le traitement de l'espace montre une certaine planéité, tout comme l'œuvre de Klimt, et encore une fois, la manière dont est représenté l'objet de la toile n'est pas fidèle au réel. Ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est l'utilisation de la couleur faite par Sérusier. Si, dans les deux toiles précédentes, il y avait une harmonie colorée, là, c'est le contraste qui prévaut, avec notamment l'utilisation des complémentaires bleu et orange pour créer des détachements et du relief dans la toile. Qui plus est, le feuillage jaune des arbres ressemble plus à une tâche qu'à un feuillage. Tout, dans cette composition, pousse à voir la couleur comme une puissance autonome évocatrice et capable d'engendrer à elle seule l'espace de la représentation. Un espace qui ne se définit plus par sa profondeur, mais par sa puissance colorée. Cette toile prend encore plus de sens si on la met à côté de deux œuvres de Kupka, la gamme en jaune, une œuvre de sa période fauviste, et ordonnance verticale en jaune, l'une de ses premières toiles abstraites. La mise en regard de ces trois œuvres permet de saisir l'importance de l'acte artistique de Sérusier. Envisagé ainsi, Le Talisman est une œuvre jalon qui a joué un rôle dans l'édiction du fauvisme et par extension dans celle de l'art abstrait. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je reviendrai sur Kupka, un peintre absolument passionnant dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, ça m'aide à gagner en visibilité. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada